Je suis Eric Toflip, je vais modestement présider cette conférence, en tout cas essayer d'animer un peu les débats. Nous aurons trois intervenants sur le sujet qui finalement était un peu abordé ce matin, les enjeux économiques autour des problématiques, des politiques de l'eau. Notre sujet principalement, c'est les enjeux socio-économiques des usages. Alors je vais avoir, nous aurons le plaisir d'entendre M. Lebras, le président de la clé d'un sage, M. Amen, chef de projet compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, et Nathalie Suroblanchet, qui est chargée d'études en sociologie de l'agence RMC, et qui j'espère va nous rejoindre maintenant rapidement. L'enjeu, c'est de comprendre les enjeux socio-économiques associés aux usagers de l'eau sous deux angles. On aura donc l'expérience et la vision d'une clé dans un sage, qui sera l'angle territorial de ces enjeux, l'angle sectoriel avec la relation eau-agriculture dans un deuxième temps, et puis dans le troisième temps, on aura les difficultés finalement des usages discrets, qui peuvent être aussi des conflits d'usages à un moment donné sur l'eau. Donc, je vous propose de démarrer, chacun, si vous pouvez tenir en 12, 13, 14 minutes, on m'a dit 15, mais j'essaie de tirer, vous savez, pour laisser place au débat, et puis je sais la proportion des uns et des autres à essayer d'être passionné sur son sujet, ce qui est normal. Donc voilà, essayons de tenir en tout cas dans les 15 minutes maxi chacun, je rappellerai juste le chronomètre si ça dépasse un peu, et puis ensuite on aura un débat et on rapportera nos travaux après le forum qui aura lieu après le repas. Donc je vous propose, M. Lebrat, de démarrer cette présentation. Merci. Bonjour à vous. Donc, je suis intervenant en tant que président de SAGE. Je ne suis pas très habitué à faire des présentations, notamment l'informatique, et d'autre part, j'ai la voix un peu chargée par une grippe. Bien. Vous voyez, là, je ne connais pas les boutons. C'est là ? Il ne veut pas. Bien. D'accord. Donc, l'historique de notre SAGE commence dans les années 2000, suite à des inondations, et c'est donc l'objet de la préparation du SAGE. Et cet enjeu, en fait, principal va être ensuite contesté, et c'est l'enjeu ressources en eau qui va être prioritaire. Donc la mise en œuvre, elle est faite en juillet 2009. Par la suite, donc, il va y avoir un syndicat porteur qui sera un EPTB, en 2010, et ensuite, donc, on part sur plusieurs programmes, dont Natura 2000. Alors, le bassin versant de L.A. Isolaïta, c'est un bassin qui fait plus de 900 km², qui est constitué de deux rivières, l'Isole et l'Ele, et une rivière, on peut appeler maritime, qui fait 17 km, qui part de la Confluence jusqu'à la mer. C'est un territoire qui est en bon état, et donc, on tient à le conserver dans cet état. Il y a 15 % de zones humides. Nous avons trois sites Natura 2000, de 1 600 km de cours d'eau. C'est un territoire aussi qui est important sur le plan de la production des saumons juvéniles, puisqu'on fait 25 % de la production totale de la Bretagne. Puis ensuite, la bonne qualité de l'eau, c'est aussi les loutres et les mulettes perrières. Je suis intervenant peut-être sur l'eau et l'économie, puisque j'ai été président de la clé de 2002 à 2008, et donc je suis revenu en 2014. Et en 2014, l'enjeu économique est venu un peu me percuter, et puis, en réfléchissant, je vois que, en fait, dans les années 2000-2002, l'impact économique qu'il y avait dans le SAGE n'était pas très important. Chez nous, il faisait 8 pages sur 252, et puis 12 pages avec le tourisme. Donc, c'est quand même... Quand on revient en arrière, il y a quelque chose qui a manqué un peu au départ sur l'analyse économique du bassin versant. Nous avons donc une économie, pourtant, qui est très importante, bien que la pression industrielle ne nuit pas à la qualité du bon état de notre bassin. 65 % des besoins sont des besoins industriels, ce qui est beaucoup. Nous avons deux papeteries. Une papeterie qui fait du papier à cigarette, qui doit avoir donc une eau pure, enfin, le plus pur possible, et qui consomme 5 millions de mètres cubes par an. Ce n'est pas rien. Nous avons des abattoirs, dont un des plus gros abattoirs français sur le territoire, l'abattoir Bigard. Donc, ces dix plus grosses entreprises, avec l'agroalimentaire, c'est-à-dire les conserveries, les dix entreprises ont à peu près 3 500 emplois sur le bassin, 900 exploitations agricoles. Et puis, depuis cette année, l'estuaire de notre bassin a été classé en B, et donc, la conchiliculture arrive à partir de maintenant. Deux petites stations hydroélectriques, et puis ensuite, l'économie du nautisme, notamment le canoé-kayak sur l'estuaire. Les besoins en eau, pour nous, il faut de la qualité, notamment, je vous ai parlé des papeteries, mais il y a aussi des usines d'abattoirs comme Bigard, c'est plus de 850 000 mètres cubes par an en eau potable. Il n'est pas question d'avoir une dégradation de bataille biologique de l'eau potable lorsque, donc, on a un abattoir sur son territoire. Nous avons des besoins qui sont à 12 000 mètres cubes par an, avec des prélèvements industriels, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont très élevés, 7,8 millions de mètres cubes. Et donc, des papeteries, il y en a deux, qui ont des besoins, donc, qui font 80 % des besoins industriels. Alors, depuis 2013, sont arrivés des dossiers industriels qui ont créé des conflits d'usages, avec, donc, menaces de tribunaux administratifs et puis menaces de délocalisation de conserveries. C'est là qu'on voit que la clé a un rôle majeur, puisque, en état de crise, on est venu, en fait, en clé, pour que la clé trouve un consensus et évite d'avoir un conflit avec des conséquences graves sur le plan économique dans le territoire. C'est bien pour ça qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que, sur le plan de l'activité économique d'un territoire, la clé avait peu d'intervention et que la loi fait que les instructions ICPE de l'État ne sont pas, donc, soumises à la clé. Nous, ce n'est pas soumise à la clé, ce serait que, donc, qu'on ait connaissance des dossiers industriels qui arrivent sur le territoire. Et, d'ailleurs, depuis ces conflits qui sont, finalement, qu'on a réussi à résoudre, les industriels, manifestement, maintenant, présentent les dossiers avant d'aller plus loin et de présenter, ensuite, le dossier complet au niveau des autorités administratives. Ceci, quand même, c'est quelque chose qui nous paraît important, mais, bon, dans la loi, on n'a pas à connaître les dossiers ICPE. En 2014, nous avons déjà, il y a eu une première piqûre de rappel puisqu'on a mis en place un groupe de travail, d'ateliers sur les usages économiques du bassin. Puis, en 2016, il a été créé un groupe de travail ou économie à l'échelle du bassin, mesurer l'impact des prescriptions du sage et du sdage, d'ailleurs, sur les activités socio-économiques, et puis, rester en bon état malgré la pression du territoire et des industriels. notre enjeu du sage, il y en a plusieurs. Le premier, comme je vous l'ai dit, qui est prioritaire, c'est la gestion quantitative. On a, tous les étés, depuis deux ans, des baisses des forages qui passent sur l'eau potable. Vous voyez, sur les graphiques, qu'on a réussi, pourtant, grâce notamment aux industriels, a diminué les besoins de 18 millions de mètres cubes en 2002. On est passé à 12 millions de mètres cubes en 2017 sans baisser la production de ces industriels. La surveillance des étiages, elle est donc prioritaire pour nous pendant les périodes estivales. Et il y a eu des études sur un barrage en amont pour essayer d'avoir une retenue d'eau qui a été ensuite, qui a eu un coût-bénéfice qui était négatif, qui a été abandonné. Le deuxième enjeu, ce sont les inondations. Ici, il y a un coût économique en ce sens que les dégâts qui sont faits en aval, avec une crue record en 2000, où il y a eu 16 millions d'euros de dégâts. Ces dégâts ont été estimés grâce à l'organisme national des assureurs qui nous a donné tous les sinistres qu'ils ont eus pendant cette période. Le bassin se tourne vers ces milieux naturels pour essayer d'optimiser leurs fonctions, notamment les zones humides, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 15 % en moyenne. Il y a des communes en haut du territoire qui ont jusqu'à 25 % de leur surface en zone humide. et comme l'ont dit plusieurs personnes, il y a une richesse multiple sur les zones humides. On a parlé de l'auto-épuration, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le quantitatif, c'est-à-dire l'infiltration dans les sols et donc la rétention d'eau, le ralentissement des ondes d'eau en cas de crue. Et on a donc sur le territoire des inventaires qui ont été réalisés. Mais on a un gros problème, c'est comment faire pour que ces zones humides soient gérées correctement, notamment par les agriculteurs. Et donc, on a trouvé une première solution en ce qui concerne les programmes agro-environnementaux et climatiques, le fameux PEC, puisque depuis cette année, on a avec, on peut dire étonnement, on a eu 45 exploitations qui sont engagées notamment sur la gestion des zones humides de 340 hectares. Deuxième solution, c'est ce qu'on peut appeler les zones d'expansion de crue, qui sont un élément pour lutter contre les inondations, mais aussi sont un élément de stockage qui fait qu'on a plus de pénétration dans les nappes en cas de surstockage. Donc ça, c'est une étude qui était actuellement en cours. Et enfin, il y a eu des reméandrages pour toujours les mêmes choses, ralentissement et donc infiltration dans les nappes qui sont actuellement sur 1,2 km². Nous avons donc, malgré la pression industrielle, des résultats, on peut dire qui sont intéressants, positifs, avec une baisse des nitrates. Donc vous voyez la courbe des nitrates qui baisse depuis les années 95-2000. Actuellement, on a des rivières qui sont à moins de 20 mg par litre. Ça, c'est un premier enregistrement. il y a très peu de pesticides dans nos eaux, malgré l'activité agricole. D'ailleurs, les communes sont mises aux zéropesticides. Et on a atteint, donc, glorieusement, on peut dire, le classement B de l'estuaire. Et donc, il y a plusieurs, maintenant, concessions conchilicoles qui vont commencer à travailler à partir de cette année. Donc, l'objectif qu'on a, c'est de travailler pour avoir une meilleure résilience de notre milieu, préserver toutes les infrastructures naturelles, les têtes de versants, le bassoversant, l'hydromorphologie, d'optimiser toutes les fonctions et puis ensuite de répondre aux différents enjeux tout en gardant le bon état.